Il va sauter dans son sillage dans la ligne opposée, Inckermann de Plé qui s'est décalé de la corde et qui vient en 4ème position. Pas forcément un bon parcours pour l'instant avec les deux favoris, Ibra Duténé qui se retrouve loin, Helico de Bussé qui est également très très loin des premiers, faute d'Inckermann de Plé qui était un concurrent en vue. Oula, il y a un petit peu de grabuge à l'arrière du peloton, va falloir l'éviter avec les concurrents les plus en vue. Et voilà, Ibra Duténé qui a été victime d'un gros accrochage et qui fait la faute. Les concurrents qui n'ont pas eu forcément leurs aises à l'arrière-garde, au contraire, Idoctro de Well et Idéal Néloa ont fait la différence en tête. Igolo qui vient en 3ème position, Helico de Bussé s'est rapproché sur une 3ème ligne côté corde avec également le numéro 7, Ivonique Bresse. Allez, concurrents qui abordent le dernier tournant avec toujours Idoctro de Well qui a le meilleur sur Idéal Néloa avec Ivonique Bresse qui vient au centre avec Helico de Bussé qui est patient de côté corde et le favori. Helico de Bussé qui attend le passage avec d'évidentes ressources. Il est au galop d'ailleurs, Helico de Bussé, on a perdu le favori Helico de Bussé qui a été remis. Néanmoins, dans ses allures avec Idoctro de Well qui va tenter de réaccélérer devant Idéal Néloa. Rien n'est encore fait pour le succès puisqu'In The Wind qui accélère à l'extérieur également est le gros outsider, Idéal Doshi qui se lance à la poursuite des premiers. Les concurrents qui sont à midi, une droite avec Idéal Doshi qui va prendre le meilleur aux abords du poteau devant In The Wind et Idéal Néloa n'arrivée surprise dans cette épreuve. La 4ème place qui va revenir au numéro 12, Helico de Bussé. 3, As, 6 et 12. Victoire du dernier assailant numéro 3, Idéal Doshi qui permet à son partenaire Axel Tholas de gagner sa première course en compétition officielle pour le compte de Céline Leclerc. Le numéro 3 qui s'impose devant l'As In The Wind. Le numéro 6, Idoctro de Well et la 4ème place. Donc pour le 12, Helico de Bussé. Il y a eu deux disqualifications et un distancement. Alors on va revoir les images. Les commissaires ont jugé que le numéro 3, Idéal Doshi et que le numéro 9 également, Idéal Néloa ont effectué plus de 7 foulées dans des allures autres que le trop régulier dans les 200 derniers mètres du parcours. Donc les numéros 3 et 9 ont été disqualifiés. Et on va vous proposer une seconde vue. pour voir que le numéro 10, Igolo a durablement empiété dans la phase finale ce qui a occasionné son distancement avec un piqué et un second piqué ici. Donc Igolo, pour cette raison, a été distancé l'arrivée de cette épreuve à 6, 12, 5 et 7. C'est pas forcément au summum de sa forme. Pour l'instant, c'est Igolo qui est en phase de préparation. Allez, les concurrents qui vont s'élancer. Et on va pouvoir partir pour cette épreuve avec Ipon Dubizé qui a pris un excellent départ de même qu'Ido Krodewell, l'un des favoris. Ibra Duténé a été un petit peu hésitant au moment de la volte mais il a vite été remis par Guillaume Despré. Inckermann de Play a pris un excellent départ côté corde également et va tout de suite figurer aux avant-postes avec Ido Krodewell qui va prendre le meilleur dans le premier virage. En deuxième position, c'est Inckermann de Play devant le numéro 5, Ipon Dubizé. À côté corde, on retrouve Yvonique Brez, le numéro 7, devant Ibra Duténé. À l'extérieur, I Love Rock qui tente de progresser. Où en est le favori, Lico de Bussé ? Il est plutôt dans la seconde moitié du peloton. Un rythme qui a été très nettement repris par Ido Krodewell qui va peut-être être relayé. Par Ipon Dubizé qui va venir à son extérieur. En troisième position, on retrouve Inckermann de Play côté corde, Yvonique Brez. Le numéro 7 qui tente. À l'extérieur, Ibra Duténé qui vient en 4-5ème position. Et on a encore repris le mouvement. On vient ensuite avec le numéro 2, I Love Rock. Côté corde, l'idéal Doshi. C'est le numéro 3 où on est le favori. Il attend dans la seconde moitié du peloton et les positions qui n'évoluent guère. Pour l'instant, avec toujours Ido Krodewell qui a le meilleur sur Inckermann de Play qui vient en deuxième position. On aborde le deuxième tournant. Ipon Dubizé qui progresse le néovent ramenant dans son sillage Ibra Duténé. À côté corde, on retrouve le numéro 7. C'est Yvonique Brez. Avec également le numéro 3, Idéal Doshi qui patiente sur une quatrième ligne à la corde. Et voilà, on fait mouvement avec le numéro 9, Idéal Nélois qui va tenter de venir aux avant-postes avec Ido Krodewell qui a toujours le meilleur sur Inckermann de Play qui a pour l'instant un bon parcours dans son sillage avec Idéal Nélois qui vient à l'extérieur. On vient à côté corde avec le numéro 3, Idéal Doshi. Et les concurrents qui sont à un tour de l'arrivée, on accélère sous l'impulsion du numéro 6. Ido Krodewell. Ido Krodewell, Idéal Nélois avec Ipon Dubizé qui a un petit peu de mal à suivre l'accélération des premiers. Ce dont profite l'assine de Wind. Ibra Duténé qui va sauter dans son sillage dans la ligne opposée. Inckermann de Play qui s'est décalé de la corde et qui vient en quatrième position. Pas forcément un bon parcours pour l'instant avec les deux favoris. Ibra Duténé qui se retrouve loin. Ilico de Bussé qui est également très très loin des premiers. Faute d'Inckermann de Play qui était un concurrent en vue. Oula, il y a un petit peu de grabuge à l'arrière du peloton. Il va falloir l'éviter avec les concurrents les plus en vue. Ibra Duténé qui a été victime d'un gros accrochage et qui fait la faute. Les concurrents qui n'ont pas eu forcément leurs aises à l'arrière-garde. Au contraire, Ido Krodewell et Idéal Nélois ont fait la différence en tête. Igollo qui vient en troisième position. Ilico de Bussé s'est rapproché sur une troisième ligne côté corde avec également le numéro 7, Yvonique Brez. Les concurrents qui abordent le dernier tournant avec toujours Ido Krodewell qui a le meilleur sur Ido Krodewell avec Yvonique Brez qui vient au centre avec Igollo qui est patient de côté corde et le favori. Ilico de Bussé qui attend le passage avec d'évidentes ressources. Il est au galop d'ailleurs. On a perdu le favori Ilico de Bussé qui a été remis. Néanmoins, dans ses allures avec Ido Krodewell qui va tenter de réaccélérer devant Idéal Nélois. Rien n'est encore fait pour le succès puisqu'In The Wind qui accélère à l'extérieur également et le gros outsider, Idéal Doshi qui se lance à la poursuite des premiers. Les concurrents qui sont à mille droite avec Idéal Doshi qui va prendre le meilleur aux abords du poteau devant In The Wind et Ido Krodewell n'arrivait surprise dans cet épisode.